Alors on commence déjà par quelques communications sur les PRP. Les PRP c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se met en place, il y a des précautions à prendre. Et nous allons entendre justement Jean-François Cot qui va nous présenter en quelques mots toutes les particularités des traitements PRP, ce que sert et à quoi ça sert. Jean-François nous laisse la parole. Merci beaucoup Denis. Bonjour à tous. Tout d'abord je remercie Marie-Effe et Jean pour l'invitation. C'est un plaisir de venir ici à un fin de cours pour venir parler du PRP qui est un sujet que j'affectionne plus particulièrement. Alors vous allez m'entendre beaucoup, mais aujourd'hui trois fois, donc j'espère que ça va aller. On va commencer d'abord par une introduction sur le PRP, parce que je ne sais pas comment c'est exactement, et on m'a demandé de faire justement un topo un peu général sur les notions générales de composition, d'ondes d'action, protocole de prédèvement, d'injection, etc. Oula ! Désolé pour ceux qui vont avoir le mal de mer, mais vous êtes plus près de la mer que nous. Alors tout d'abord le PRP, il faut savoir qu'actuellement, comme Denis l'a très bien dit, c'est quelque chose qui est assez récent, qui reste relativement populaire dans le sport, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même eu déjà plusieurs stars mondiales qui ont bénéficié de ce traitement dans différentes pathologies, à tort ou à raison, ça on ne sait pas, mais en tout cas ils sont revenus sur le terrain par la suite. Et donc forcément, une fois qu'une star mondiale bénéficie d'un traitement et que ça semble fonctionner, tout le monde veut bénéficier de ce traitement par PRP. Et c'est d'autant plus populaire que ça a été retiré de la liste des produits d'autant il y a maintenant 6-7 ans, donc avant, étant donné que le PRP contient les facteurs de croissance et que les facteurs de croissance sont considérés comme produits d'autant, le PRP était sur la liste des produits interdits jusqu'en 2012, je pense, et à partir de ce moment-là, ils sont constatés que même s'il y avait des facteurs de croissance qui pouvaient diffuser dans la circulation générale, ceci n'était pas suffisant que pour augmenter les performances. Alors même si c'est fort populaire dans le sport, fort populaire d'une manière générale dans la population, ça reste relativement controversé comme on va le voir au cours de cette journée dans les littératures et on va voir pourquoi c'est fortement controversé, notamment parce qu'il n'y a pas de consensus quant à la préparation, l'utilisation, les suites, etc. concernant ce traitement. Alors qu'est-ce qu'est exactement le PRP ? Donc le PRP, c'est du sang autologue, anticoagulé, que l'on va centrifuger et on va obtenir une concentration plaquettaire qui va être augmentée. Vous avez un pointeur ? Il y a la flèche, non ? Avec la souvue, avec la souvue, avec la souvue, avec la souvue, voilà. Alors quand vous avez du sang anticoagulé, du sang suffugé, vous obtenez trois phases de sédimentation dans votre tube. La phase rouge en dessous correspond donc, elle, au globule rouge, la phase jaune au-dessus correspond au plasma et entre les deux, nous avons ce qu'on appelle le buffy côte. Le buffy côte contient dans sa partie inférieure des glucocytes, les globules blancs, et dans sa partie supérieure des plaquettes. Alors le PRP, c'est quoi ? C'est la partie supérieure du buffy côte avec la partie inférieure du plasma puisque il y a quand même un certain gradient de diffusion des plaquettes dans le plasma et il faut effectivement du plasma pour pouvoir mettre les plaquettes en suspension. Et donc rapidement, l'objectif c'est de partir du sang complet qui contient peu de plaquettes à un PRP qui contient essentiellement des plaquettes. Alors les plaquettes, vous savez tous, je vais vous faire un petit rappel, ce sont les thrombocytes, ce sont des fragments du cytoplasme, des mégacaryocytes qui sont produits au niveau de la moelle osseuse. Et ce sont des très petites cellules qui sont annucléées et qui ont une durée de vie de plus ou moins d'une semaine. Et il faut savoir que les plaquettes contiennent quand même pas mal d'organelles cytoplasmiques et ces différents organiques vont contenir notamment les facteurs de croissance qu'on va voir. Donc notamment, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les granules denses et les granules alpha et plus particulièrement celles qui contiennent les facteurs de croissance. Alors les plaquettes sont appliquées dans les moustaches, dans l'inflammation, ça on le sait bien depuis de très nombreuses années. Les plaquettes interviennent également dans la modulation du système immunitaire. Et voilà, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, 15-20 ans, on a vraiment mis en évidence l'effet réparateur, activateur de la cicatrisation de différents tissus grâce à leur facteur de croissance. Et donc vous voyez, ici c'est une représentation schématique d'une plaquette et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont présents dans cette plaquette et notamment les granules denses qui sont particulièrement intéressantes dans le cadre de l'hémostase et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les granules alpha qui elles contiennent pas mal de facteurs de croissance et ces facteurs de croissance vont être impliqués vraiment dans l'ensemble, la cascade de la cicatrisation. Donc ici c'est un exemple avec la cicatrisation de la peau mais vous allez voir que les différents facteurs de croissance peuvent intervenir et interagissent les uns avec les autres dans le processus de cicatrisation de tout tissu. Et donc vous voyez ici une liste non exhaustive des différents facteurs de croissance que l'on va retrouver dans les plaquettes et qui vont être utiles justement pour stimuler le processus de cicatrisation. Alors le processus de cicatrisation évolue en trois phases habituelles donc on a la phase inflammatoire, la phase proliférative et la phase de remodelage et donc ce qui nous intéresse nous avec le traitement par PRP c'est justement d'essayer d'arriver et de stimuler le plus possible cette phase de prolifération en réduisant au maximum la phase inflammatoire. Donc ça c'est pour les phénomènes aigus. Mais par contre dans les phénomènes chroniques comme dans le cas des toniopathies chroniques le but c'est de réinitier vraiment tout ce processus de cicatrisation en reproduisant cette phase inflammatoire mais qui va être réduite à son maximum de préférence. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est d'où l'importance d'avoir un PRP qui est relativement pur parce que si justement on a un PRP qui contient beaucoup de leucocytes et des globules on puisse avoir une phase inflammatoire qui est beaucoup plus importante. Et donc l'objectif est de pouvoir stimuler cette phase proliférative surtout dans un… Ici on va parler pas mal de tendons mais dans les tendinopathies on sait bien que le potentiel de cicatrisation lorsqu'on a vraiment une tendinopathie dégénérative n'est pas toujours optimal. Alors donc le PRP donc l'objectif c'est de pouvoir apporter localement des facteurs de croissance qui vont permettre de favoriser la cicatrisation, l'ange de jeunesse, le remodelage tissulaire et donc en fonction des techniques utilisées on prélève une certaine quantité de sang qui va être centrifugée une ou deux fois et on va avoir un prélèvement de plaquettes selon différentes techniques et donc on obtient des concentrations plaquettaires qui vont de deux à dix fois plus importantes que dans le sang et certains PRP parfois aussi concentrent moins les plaquettes que dans le sang donc on ne sait pas si on peut appeler ça vraiment le PRP mais ça existe. Alors est-ce qu'il faut l'activer ou pas avec du chlorhydrate de calcium ? Ça ça reste encore un débat donc moi personnellement je l'active avec du chlorhydrate de calcium pour que les plaquettes dégranulent un peu avant l'injection dans le tendon mais il faut savoir que le collagène dénaturé est aussi un des activateurs plaquettaires dans le cadre de la cascade de la coagulation et donc le collagène dénaturé qui est présent dans les tendons est peut-être suffisant que pour également stimuler l'activité plaquettaire et la dégranulation et donc forcément quand on utilise du PRP l'objectif étant de recréer une réaction de cicatrisation et je vous rappelle que la première phase de la cicatrisation c'est quand même la phase plutôt affirmatoire les anti-affirmatoires sont bien entendu inférités. Alors vous voyez ici différentes techniques de préparation de PRP ça va des techniques classiques de laboratoire qui doivent également se faire dans des chambres claires et sous hôte à flaminaire en tout cas c'est la législation belge qui l'exige en France je pense qu'elle doit être fortement similaire ou alors vous avez des kits commerciaux qui permettent d'obtenir différentes préparations appelées PRP qui contiennent une concentration plus ou moins importante de plaquettes de boules rouges et de leucocytes vous voyez ici vous avez des PRP qui sont parfois rouges, parfois bleu, jaunes donc ça varie assez fort. Il y a également la possibilité d'utiliser une machine d'affaires donc les machines d'affaires permettent de collecter les plaquettes comme ça se fait régulièrement à l'infarouge et l'avantage de ces machines d'affaires c'est qu'elles permettent justement d'avoir une concentration plaquettaire qui est constante qui est connue contrairement à tous les autres dispositifs. Je vous donne un exemple, tous les autres dispositifs on prélève une certaine quantité de sang on va dire 10 ml de sang qu'on va centrifuger et puis on collecte les plaquettes qui sont présentes dans ce prélèvement sang. Il faut savoir que les concentrations plaquettaires normales varient de plus ou moins 150.000 plaquettes par microlitre jusqu'à 400.000 plaquettes par microlitre et donc vous imaginez qu'un patient qui a 150.000 plaquettes par microlitre chez qui on prélève 10.200 et un autre patient qui a 300.000 plaquettes par microlitre chez qui on prélève aussi 10.000 litres de sang on va centrifuger on va avoir un PRP qui sera deux fois plus concentré que l'autre. Tandis que les machines d'affaires vont plus l'inverse donc on encode dans la machine la concentration plaquettaire du patient et on encode également la concentration plaquettaire que l'on souhaite dans le PRP et la machine fait là-dessus. Et alors les techniques de laboratoire les techniques de laboratoire permettent également d'avoir une concentration constante de PRP simplement parce qu'ils savent adapter ça manuellement mais encore une fois ça nécessite des manipulations qui doivent être réalisées précautionnellement dans des chambres claires sous hôte à phénomène. Et donc ici c'est une petite étude que l'on avait réalisée il y a maintenant une dizaine d'années quand on débutait la recherche sur le PRP et on avait étudié 5 préparations différentes de PRP en faisant le sang de même patient et on obtenait, comme vous voyez ici on compare les différents PRP et là on a en ordonnée à gauche les concentrations plaquettaires en ordonnée à droite le volume de PRP et donc la concentration plaquettaire correspond aux petits losanges foncés vous voyez que la concentration est assez variable d'une technique à l'autre et les petits carrés gris correspondent au volume obtenu et vous voyez également que le volume obtenu est fortement variable d'une technique à l'autre. Alors est-ce qu'il faut utiliser du PRP rouge ou du PRP jaune ? Moi je pense que le PRP jaune est déjà plus pur puisque je vous rappelle le schéma des trois phases de sédimentation si vous avez du PRP rouge, ça veut dire que vous avez prélevé des globules rouges donc vous avez prélevé tout ce qu'il y avait en dessous des plaquettes donc c'est-à-dire des leucocytes et des globules rouges. Alors voilà, tandis que si on a du PRP jaune on a peut-être des leucocytes ou pas, ça dépend un peu des techniques mais on n'a déjà pas les globules rouges. Et donc il faut savoir que les globules rouges, lorsqu'ils vont se viser vont également libérer des dérivés de l'oxygène qui peuvent être néfastes pour la cicatrisation et le fait d'avoir des leucocytes peut également être relativement néfaste par rapport à la cicatrisation puisque ceux-ci vont créer une réaction inflammatoire un peu plus importante et ils contiennent également des facteurs protéolithiques qui peuvent inhiber le processus de cicatrisation du tissu d'air. Donc ici c'était une belle étude qui avait été réalisée chez l'animal et où ils ont comparé quatre types de PRP donc justement pour voir si le leucocytes était utile ou pas. Donc du PRP de concentration standard, un PRP doublement concentré, un PRP qui était faiblement concentré et un PRP très concentré qui contenait également une concentration de leucocytes très importante. Oh pardon, c'est le leucocytes. Donc on avait un PRP qui était, les deux premiers PRP étaient de concentration identique avec le deuxième ici qui contenait deux fois plus de leucocytes que le premier, le troisième qui contenait quasi pas de leucocytes et le quatrième contenait beaucoup de leucocytes et une concentration plaquettaire qui était également beaucoup plus importante. Et donc quand on analysait le développement de l'inflammation par des interleukines ou par la présence de TNF, on constatait que finalement où on avait le moins d'inflammation, c'était forcément celui qui contenait le moins de leucocytes. Par contre, dans les autres cas, on avait une inflammation significative. et lorsque l'on analysait également la synthèse de collagène qui avait été initiée par l'adjonction de PRP sur les prélèvements, on constatait que finalement la synthèse de collagène était plus importante au sein du groupe qui contenait le moins de leucocytes. Et par contre, chez ceux qui contenaient, dans les groupes où il y avait énormément de leucocytes, on avait une moindre concentration de collagène analysée. Et comme justement ce qu'on recherche dans le cadre des termes de papilles, c'est d'avoir une synthèse de collagène de type 1 plus importante, je pense que justement éviter les leucocytes serait grandement utile. Alors est-ce qu'il faut faire l'infiltration de PRP sous contrôle échographique ou pas ? Ça reste encore débattu, même si moi je pense clairement que c'est utile de faire l'infiltration sous contrôle échographique pour la simple et bonne raison qu'on va apporter localement les facteurs de croissance vraiment à l'endroit idéal, c'est-à-dire au niveau de la lésion du tendon. Mais cette étude qui a été publiée dans l'American Journal of Reutcanology montrait que lorsque l'on injectait du PRP dans un tendon, on constatait que ce PRP diffusait jusqu'à plus de 2 cm de l'endroit où on l'avait injecté. Donc ce qui a mené à dire que voilà, sur les tendons, dans le cas de tendinopathie, sur des tendons qui sont relativement superficiels, si la palpation est suffisamment précise pour pouvoir repérer l'endroit douloureux, si on a des noeuds nodules, etc., on n'est pas spécialement obligé de le faire sous contrôle échographique. Voilà, moi personnellement, dans ma pratique habituelle, je fais toujours toutes mes infiltrations sous contrôle échographique pour être certain d'être vraiment au bon endroit, bien dans le tendon et pas un peu trop loin. Parce que par exemple, si on est au niveau d'un tendon d'achille, on peut injecter trop profondément et injecter plus dans la bourse que dans le tendon et donc on peut recréer une petite gursite, etc. Donc moi, je préfère quand même l'utilisation de l'échographie pour guider le geste plutôt que de faire ça à l'heure. Alors est-ce utile de faire une ou plusieurs injections ? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Beaucoup préconisent de faire deux, trois, voire quatre ou cinq injections alors qu'ils n'ont jamais publié quoi que ce soit par rapport à une seule injection. Nous, on a fait le contraire. On a fait d'abord une injection et on a montré qu'une injection donnait vraiment de bons résultats et donc on a voulu voir si une deuxième injection à 15 jours d'intervalle permettait d'améliorer les choses. On a été surpris de constater que lorsqu'on faisait deux injections à 15 jours d'intervalle avec notre technique, forcément, ça varie aussi d'une technique à l'autre, il n'y avait pas de plus-value et l'évolution, à l'infini, était relativement identique au sein des deux groupes par rapport à la douleur et par rapport au score exo-fonctionnel. Alors, je vous ai dit que le PRP, c'était facile notamment et c'était efficace dans le cadre de la stimulation du processus de cicatrisation et comme vous le savez bien, les tendons, ce sont des structures qui sont composées essentiellement de collagène de type 1 et les fibres de collagène de type 1 sont vraiment bien alignées parallèles les unes aux autres. Donc, pour justement espérer avoir un processus de cicatrisation qui va se faire correctement, on pense qu'il faut effectivement qu'on réalise une rééducation après l'infiltration. Et cette rééducation a pour but de guider ce processus de cicatrisation en apportant des forces progressives sur ce tendon permettant justement à celui-ci de se renforcer. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'on fait après une infiltration PRP ? Il y a une période qui est relativement douloureuse, qui varie de 24 heures à parfois 4-5 jours. Après cette période redouloureuse, on commence un programme de rééducation excentrique sous-maximale. Donc, sous-maximale, c'est sous-solide à douleur associé à des petits étirements. Et progressivement, on intensifie cette rééducation. Puis progressivement, on va également, par la suite, donc l'objectif du travail d'excentrique est de guider le processus de cicatrisation. Dans un premier temps, ce n'est pas de faire du renforcement musculaire. Même si vous le verrez dans une autre présentation tout à l'heure, on constate effectivement que les patients qui ont une toniopathie patellaire vont avoir une diminution de force de leur quadriceps et donc pour lesquelles il faudra faire du renforcement par après. Mais pour faire du renforcement correctement, il va falloir que le tendon ne soit pas douloureux et qu'il puisse supporter les charges mécaniques que l'on va lui soumettre par la suite. Et donc, dans un premier temps, on fait du travail excentrique sous-maximal qu'on va intensifier progressivement. Puis une fois que le tendon est plus douloureux ou peu douloureux, on fait vraiment du renforcement pour rééquilibrer la forte musculaire. Et puis bien sûr, il va falloir, si on soigne les sportifs, il va falloir penser à la phase de réathlétisation, d'accord ? Parce que certains sont en arrêt sportif depuis, bien entendu, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il faudra penser à la remettre en condition avant de repartir en compétition. Sinon, il y a un risque de blessure, pas seulement de tendiopathie, de récidise de tendiopathie, mais il y a un risque de blessure d'une manière générale. Alors, est-ce que c'est utile de proposer le port d'orthèse ou de strapping pour la retrise du sport ? Est-ce que c'est utile de mettre une bande patellaire lorsqu'on prend le volet et qu'on a une tendiopathie patellaire ? Est-ce que c'est utile de mettre peut-être un épipoint ou une bande épicondylienne pour la reprise du tennis lorsqu'on a une tendiopathie des épicondyliens latéraux ? Ça reste un mystère, mais par prudence, certains préfèrent le proposer. Certains patients se sentent rassurés d'utiliser ces dispositifs, mais voilà, ce n'est pas vraiment clairement démontré, et ce n'est pas clairement non plus démontré que ces strappings ou ces orthèses avaient vraiment un effet que ce soit en prévention ou en thérapeutique. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment démontré, même si les patients ou les sportifs peuvent se trouver ça rassurant ou parfois utile. Alors, ce qu'il faut dire aussi aux patients, c'est que lorsqu'on fait une infiltration de PRP, l'objectif n'est pas d'avoir un effet rapide, immédiat. Alors, j'ai régulièrement des patients qui viennent en consultation un mercredi ou un jeudi, ils me disent « j'aimerais bien le PRP aujourd'hui » pour pouvoir jouer samedi. Alors, ça, c'est complètement illusoire. Donc, ici, on a une étude d'une bonne équipe d'Italie, de l'équipe de Maffouli, qui a repris, dans le cadre d'une étude de revue systématique et méta-analyse, pas mal d'études sur le temps myopathique, que ce soit au temps monopatélaire au niveau des épicondylatéraux et au niveau de la coiffe des rotateurs. Et ils ont observé les résultats. Donc, le basal, c'est avant la filtration, après un mois, après deux mois, après trois mois, après six mois, et jusqu'à un an et même deux ans après la filtration. Et on constate que, pour justement avoir un effet significatif sur la douleur, il faut quand même que l'on attende relativement longtemps, donc trois mois, pour que, vraiment, on constate qu'il y a une amélioration significative des douleurs chez des patients qui ont bénéficié d'une infiltration de PRP. Et on voit que, classiquement, ceux qui vont mieux à trois mois vont mieux à six mois, et ainsi de suite, si, plus tard, jusqu'à un an ou deux, s'ils restent forcément prudents dans leur reprise de l'activité sportive. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps ? Simplement parce que vous savez tous que le métabolisme tendineux est un métabolisme très faible, très lent. Globalement, le métabolisme du tendon est, cette fois, moins important que le métabolisme du muscle. Donc, forcément, on s'y prend beaucoup plus de temps pour cicatriser. Et d'autant plus que, lorsque l'on fait une infiltration de PRP, l'objectif est de soigner les tendons de l'hépatite chroniques, donc, chez lesquels, le potentiel de cicatrisation est encore réduit. Et donc, le temps que toute la machinerie de la cicatrisation du tendon se mette en route correctement, il faut du temps. Et donc, globalement, ne pas avoir d'effet avant trois mois, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait commun. Dans ma pratique clinique, je dis bien aux patients qu'il faut du temps pour faire une amélioration de la cicatrisation et une amélioration des douleurs. Et c'est pour ça qu'une fois que je fais l'infiltration, je la revois à six semaines, donc après 18 séances de kiné, parce qu'en Belgique, les séances de kiné sont remboursées en privé, en libéral, pour 18 séances par pathologie. Et donc, je la revois après six semaines. Et un patient sur deux me dit qu'il ne va pas spécialement mieux. Alors, justement, je le rassure en disant, écoutez, ça va aller mieux normalement dans les six semaines qui viennent. Et c'est effectivement après les six premières semaines que les patients ressentent une amélioration plus importante. Et c'est après trois mois, post-infiltration, que je revois le patient et qu'on fait le bilan du traitement. Voir si, justement, à trois mois, il va nettement mieux, de manière significativement mieux, ou pas. S'il ne va pas mieux, je n'insiste pas, je l'envoie alors à un autre traitement. S'il va mieux à trois mois, et s'il va significativement mieux à trois mois, je rassure et je dis que ça ira encore mieux dans les mois qui viennent, et il peut recommencer les activités sportives. Alors, les effets secondaires, il n'y a aucun effet secondaire important qui a été décrit dans la littérature. Nous, on avait eu un cas où on a rapporté la littérature, par contre, concernant une réaction inflammatoire exubérante chez un patient diabétique de type 1, qui, dans un premier temps, étant donné qu'il a développé ça, un genou vraiment inflammatoire, hyperalgique, dans les quelques jours post-infiltration, on a pensé à une infection. Donc, on l'a envoyé chez les infectiologues, puisque des infections intratandineuses, on n'en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a déjà eu des infections intratandineuses. Fort heureusement, moi non plus, puisque ce n'était pas ça. Et les infectiologues l'ont quand même mis sous antibiotiques. Ils voulaient le mettre sous kynolone. Je dis surtout pas des kynolones. Et donc, ils l'ont mis quand même sous bithérapie, parce que justement, il fallait une antibiotérapie qui pouvait répondre quand même aux enaéropes, puisque le tendon n'est quand même pas très vascularisé. Donc, par déduction, on pensait que les bactéries n'étaient pas des aérobies. Et parce qu'en plus, il avait un petit syndrome inflammatoire biologique. Donc, ça n'avait pas facilité les choses. Mais donc, avec son antibiotérapie, ça n'a rien changé du tout. Il avait une scatigraphie qui montrait effectivement qu'il y avait une hyperactivité locale. Mais vous savez bien qu'une scatigraphie, que ce soit pour une neurodéistrophie, ou bien pour une archite, elle va fixer. Donc, voilà. Mais donc, on a conclu finalement que c'était une neurodéistrophie par rapport à l'évolution, parce que l'évolution a été favorable dans les 3 à 4 mois qu'on a suivi l'infiltration. Et ce qui nous a rassuré, c'est que par rapport à l'infection, c'est qu'il n'y a pas eu de majoration du syndrome inflammatoire local, qu'il n'y a pas eu de détérioration de l'état général, etc. et qu'on a suivi au niveau de l'énergie. Donc voilà, c'était un cas un peu particulier. Donc maintenant, je reste relativement prudent avec les diabétiques de type 1. J'ai réfléchi à deux fois avant de les infiltrer, mais voilà, c'est le seul cas que l'on a eu vraiment d'effets secondaires un peu particuliers en une dizaine d'années de PRP. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'effets secondaires ? D'une part, parce que c'est du sang qui est autologue. Le PRP est donc autologue, donc il y a peu de risques, voire pas de plus de risques de transmission de maladie. C'est un effet antimicrobien. Ça, ça a été démontré clairement que le PRP avait un effet antiseptique local. Et donc, on prend moins de risques, finalement, à réaliser une infiltration de PRP par rapport à un problème sceptique que de faire une infiltration de corticoïdes, par exemple. Alors, les effets secondaires peuvent être liés au fait qu'habituellement, on n'utilise pas d'anesthésique locale. Pas d'anesthésique locale parce que, justement, les plaquettes sont sensibles au pH. Et si on fait une anesthésie locale, on va diminuer le pH. Et donc, le risque, c'est que les plaquettes ne dégranulent pas. Donc, habituellement, c'est un traitement qui est relativement douloureux parce qu'on doit injecter en intra-tendineux. Les patients apprécient moyennement par exemple les choses. Mais il faut savoir que plus le tendon est abîmé, moins les douleurs seront importantes, forcément, parce que le tendon va présenter pas mal de fissurations intra-tendineuses qui vont se distendre progressivement et servir justement de réceptacle pour le PRP, contrairement à des tendons qui sont moins abîmés où, justement, là, il n'y a pas de lésion de dégénérescence importante du tendon. Et là, on doit injecter avec plus de pression et ça fait nettement plus de douleurs. Et donc, je vous rappelle, pas d'anti-inflammatoire s'il y a des douleurs importantes. Recommandez l'application peut-être locale de microbiothérapie ou d'antalgique, mais pas d'anti-inflammatoire. Donc, en conclusion, concernant cette première partie d'introduction sur les PRP, il faut savoir que les plaquettes ont des propriétés réparatrices. Pour ça, c'est le fondement même du traitement par PRP. Donc, l'objectif est d'apporter localement des facteurs de croissance pour stimuler un processus de cicatrisation tendineux. Le problème, c'est que les études sont assez disparates et ne permettent pas, justement, de tirer des conclusions franches quant à l'efficacité du PRP. Ils restent controversés, mais quand on voit que les corticoïdes ne font toujours pas l'unanimité, alors qu'ils sont utilisés depuis des dizaines d'années, que les ondes de choc également, dans les cas de l'éthaniopathie, sont utilisés également depuis au moins 20-30 ans. Et les études restent encore également parfois contradictoires. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire sur l'utilisation du PRP dans l'appareil de connecteur et notamment dans l'éthaniopathie. Mais voilà, donc, le problème majeur, c'est que la technique n'est pas vraiment standardisée et que ça nécessite, justement, des mises au point et des protocoles qui sont vraiment bien détaillés avec une standardisation optimale. Voilà, donc l'effet thérapeutique est de plus en plus démontré. On verra tout à l'heure. Et ce qu'il faut vraiment bien dire à votre patient, c'est que le potentiel d'évolution du traitement doit... Le patient doit attendre vraiment un certain temps pour obtenir une amélioration de ses symptômes. Et donc, ça ne sert à rien de finir le jeudi pour avoir la filtration, pour pouvoir jouer le week-end qui vient. Il faut bien lui faire comprendre qu'une fois qu'on fait une infiltration de PRP, il faut du temps pour que le processus de cicatrisation puisse être optimal et qu'il constate une amélioration des douleurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien du site Open Access de l'Université de Liège. Donc, c'est orbi.uliège.be où vous avez accès à tous les travaux de l'Université de Liège. Et donc, tous nos travaux concernant le PRP sont mis à disposition en Open Access. Il suffit juste de remplir un petit formulaire et vous avez accès à tout ce que vous voulez. Et je profite, que j'ai la parole, pour déjà également vous inviter le 17 octobre 2020 où on a une organisation de congrès annuelle où on va parler cette année de stratégie de récupération dans le sport. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci.